Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog qui a été filmé le même jour que le dernier vlog du post-mestre, c'est pour ça que je suis habillée pareil. Bon, excusez, sachez que je vous replaçais. Je reviens de l'épicerie, puis dans les dernières semaines du post-mestre, je me suis retenue de ne pas vous faire des halls d'épicerie à chaque semaine pour que ça soit un peu varié. Ça faisait quelques semaines que je n'en avais pas fait un, donc je vais essayer de vous montrer ce que j'avais acheté. Vous allez voir, ce n'est pas un gros hall d'épicerie comme tout le monde, je pense. On essaie de se limiter à l'essentiel vu le prix de l'épicerie. Donc, j'ai quasiment rien vu. Ça m'a coûté 100$, mais on est allé la semaine passée et on avait fait une grosse épicerie. Fait que là, j'ai vraiment acheté ce dont on avait besoin pour cette semaine. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec les spéciaux. Fait que j'ai commencé par acheter un gros pain pour Gab. Donc, des fois, il se fait des sandwichs pour déjeuner ou, là, comme en ce moment, il peut manger des toasts au bord de la chine. Fait que j'ai pris un pain comme ça. Moi, j'aime bien le bon matin. Je les aime pas mal toutes, je les ai toutes goûtées, mais je pense que mon préféré, c'est celui-là, sans sucre et sans gras ajouté. En tout cas, je l'aime bien, celui-là, le orange. Sinon, j'aime aussi le bleu foncé, genre comme bleu marin, inquiétement. Fait que c'est ça. Ensuite, j'aimerais ça qu'on mange du spag. En passant, vous allez peut-être entendre le lave-vaisselle. Je suis désolée, ils font que ça. Cette semaine, j'aimerais ça qu'on mange un soir, genre du spag ou des macaronis à sauce à spag. Puis moi, ce que vous savez, peut-être que j'achète une sauce déjà faite, mais je rajoute des carottes, des oignons, des champignons dedans. Fait que j'ai acheté des petits champis. J'ai pris des cocos. Je me suis pris des petits radis, parce que c'était un des légumes qui était en spécial cette semaine, avec le brocoli. Fait que j'en ai pris deux, des brocolis, comme ça. Et il y en a un qui va passer pour la meal prep de garde la semaine prochaine, puis un qu'on va pouvoir manger cette semaine. J'ai repris des... Oups! J'ai repris des oignons, on n'en avait plus. Puis sérieux, je ne manque jamais de ça. Puis là, ça fait une semaine que je n'en avais pas. Je trouvais ça pas facile, bien honnêtement. Je suis genre dans le pire bout du lave-vaisselle, c'est sûr que vous l'entendez. Je m'excuse vraiment, c'est comme le bout que l'eau se vide, fait qu'on l'entend dans le lave-vaisselle. Je suis vraiment désolée. J'ai pris un petit crape d'une comme ça. L'autre fois, j'en ai acheté trois il y a vraiment pas longtemps. Bien, t'as une chance qu'ils étaient tous expirés. Fait que je ne les allais pas manger, finalement. Fait que j'en ai repris un. J'ai pris du bar d'arachide croquant. C'est ce que Garde m'avait demandé. J'y ai pris aussi du Pepsi Diet sans caféine. Je me trouve drôle. Ensuite, je lui ai pris à Garde des ailes de poulet, miel et ail comme ça. Les flamingos étaient vraiment en gros spécial. Ils étaient genre à 50% de rabais. Puis Garde, il aime bien ça manger, genre juste des ailes pour souper. Fait que j'essaye de toujours en avoir. Ensuite, pour faire changement dans ses lunchs, by the way, je viens de m'en rendre compte. Puis je le fais tout le temps quand je fais le montage. Je me rends compte que je dis, ensuite, genre 72 fois. Quand je fais un hors d'épicerie, fait que j'ai vraiment essayé de trouver d'autres mots. Parce que c'est vraiment gossant. Mais pour poursuivre, j'ai pris un gros morceau de jambon comme ça. 1,5 kg de jambon fumé désaussé. Fait que je me disais, parce que là, on a un bac dans le congélateur. Je vais vous montrer. Voilà, où je mets toutes les protéines pour les lunchs à Garde. Fait que là, on a du filet de porc, de la saucisse, du steak comme tranché en lanière avec de la sauce. Fait que il y a plusieurs sortes de protéines. Fait que Garde le matin avant de partir, il prend la protéine qu'il veut manger ce midi-là. Puis il l'ajoute dans son lunch, pas fort. Fait que je me suis dit que ça pourrait peut-être être intéressant d'avoir du jambon, d'ajouter à tout ça. J'essaie de me stocker avec les viandes qui sont en spécial ces temps-ci. J'ai pris des légumes congelés. J'aime vraiment ça me faire des petits sautés asiatiques. Puis dans des sautés, je trouve qu'il y a pour vrai des légumes congelés. Il n'y a pas de différence entre les légumes congelés et les légumes pas congelés. Ensuite, j'ai pris une petite sucrerie du moment. Je suis comme accro. Elle est encore en spécial, mais il n'y avait pas ma savoir. Fait que je vais essayer celle-là. Caramel salé et chocolat. Je n'ai jamais goûté avant. Ensuite, je me suis pris... Ah, j'ai encore dit ensuite. Trois yopes à la mangue, comme ça, sans lactose. Je suis sur un trip de prendre mes smoothies à vivre. Je prends quatre cubes, un tiers de banane congelée et le yope. Le yope qui est comme moins liquide que le lait. Fait que c'est super bon. Puis à cause que je ne prends pas du lait, mais plutôt un yope, je ne prends plus une demi-banane. Ça devient comme trop tic. Fait que mes bananes, je vais congeler en trois parties. Fait que c'est comme un tiers de banane, un yope à la mangue et n'importe quelle roulette de vivre. C'est tellement bon. C'est vraiment, vraiment les meilleurs. Et j'ai pris cinq yopes à garde. J'ai pris des saveurs différentes. Quand il y en a, j'essaie de varier. J'ai pris deux à la coconut, deux creamsicles et un tropicot. J'ai pris du fromage, j'en en avais plus, puis il était cher, ça m'a fait chier. J'ai pris cette trempette-là, c'est ma préférée à la miette. Je la mets aussi dans des salades. Puis là, voyez-vous, ce midi, j'ai mangé comme du saumon avec du couscous. Puis j'ai mangé mon saumon avec ça, avec un truc à la miette. C'est vraiment bon. Pour Gab, j'ai pris un 1,5 litres de crème glacée à la pistache. Je sais qu'il aime bien les trucs à la pistache. Ça fait que ça n'a pas le changement. Et là, j'attends désespérément que la pizza restaurantée, qui vraiment a préféré, retombe en spécial. La dernière fois qu'elle avait été en spécial, je n'en avais acheté quatre, je pense. Parce que pour vrai, on en mange quand même à l'occasion. Peut-être une fois par semaine, genre soit un dîner de fin de semaine ou un souper rapide avec des légumes à côté. Ça dépend vraiment, même dans mes lunchs, des fois. Mais ça fait des semaines qu'elle n'a pas été en spécial. Ça fait que là, on n'a plus vraiment. Ça fait que j'ai repris une irrésistible. Mais pour vrai, les meilleurs, c'est vraiment les restaurantés. Moi, je n'aime pas la pâte épaisse. Ça fait que c'est ça. Je vais serrer tout ça. Ah non, je vais faire vite. Puis je vais vous montrer tout de suite. Je suis arrêtée au Dolorama aussi parce qu'on avait besoin de deux trucs. Je voulais du savon comme ça parce que je m'en sers pour nettoyer la douche. Puis maintenant qu'on a un air fryer, je trouve que ça se nettoie vraiment bien. Il n'y a rien qui colle dedans. Par contre, ça devient quand même gras à l'intérieur. Puis je ne trouve pas que le savon Attitude va nettoyer aussi bien. que le dame pour ces choses-là. Puis tous les trucs de cuisson vraiment gras, je trouve vraiment que c'est lui qui enlève le mieux le gras. Ça fait que j'en ai racheté. Ensuite, j'ai renettoyé... Eh, j'ai renettoyé. J'ai racheté du nettoyant à lunettes pour Gab. Moi, je suis un gros câpre, si vous ne saviez pas. Et là, j'ai remarqué qu'il vendait des câpres au Dolorama. Ça fait que je vais les essayer. Mais tu sais, ça ne devrait pas être mauvais. Des câpres, c'est des câpres. Je pense que vous n'avez jamais vu quelqu'un manger autant de câpres que moi. Genre, il ne faudrait pas qu'on découvre que ça donne le cancer parce que ça ne serait pas très drôle. J'ai pris ça. L'année passée, j'avais acheté un genre de lapin en bois comme décoration de Pâques pour mettre comme juste là, genre ici. Puis c'était super cute, je trouvais. Mais il était comme tout seul de sa gang. En fait, c'était deux lapins. Puis moi, je trouve ça plus beau quand il y en a trois, les décos. Puis là, il y avait ça. I can't. Il y avait genre ça pour comme l'accrocher. Mais moi, je ne vais pas l'accrocher. Je vais l'enlever. Ça tient qu'il en graffe en arrière. Les petites fesses de lapins. Non, c'est trop cute. Ça fait que c'était 3,50. Ça fait que je me suis dit que j'allais le prendre. Je le trouvais trop cute. Je nous ai rajouté une planche à découper. Notre planche à découper, je n'étais plus capable de l'avoir. Puis j'aime bien les blanches comme ça. On voit quand elles sont rendues vraiment dégueu pour pouvoir la changer. Mais la nôtre, pour vrai, on l'a fait avoir deux ans. Comme elle a fait son temps. Fait qu'on va pouvoir la changer. Et j'ai acheté aussi une planche de bois comme ça. Parce que dans le fond, le air fryer, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça dégage quand même beaucoup de chaleur. Fait que je n'ose pas le mettre sur le comptoir pour ne pas briser. Parce que ce n'est pas bon avec la chaleur. Mais sur la plaque du four, c'est déconseillé. Parce que ça peut faire briser la plaque. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Je ne savais plus où le mettre. Fait que, il y a une d'entre vous. J'ai oublié, c'était qui? Je ne me souviens vraiment plus. Je suis vraiment désolée. Mais l'une d'entre vous m'a suggéré de prendre une planche à découper. Puis j'étais comme, c'est tellement une bonne idée. Fait que, j'ai pris la plus grosse qu'il y avait. Je ne suis pas sûre qu'elle est assez grosse pour notre air fryer. Je regarde là, puis il n'est même pas là. Mais en tout cas, je vais l'essayer. Puis sinon, ça fera une planche à découper. Que voulez-vous? Mais, voilà. Fait que c'est pas mal ça pour mon petit haul jusqu'à maintenant. En passant, je ne vous l'ai pas dit, mais on est dimanche, le 29 janvier. Et il est 3h moins 10. Et je suis vraiment contente parce que la meal prep est terminée. Les draps sont lavés. Le lave-vaisselle est parti. Comme tout est prêt. Il reste juste à relaxer. Dans le fond, on garde le pelleté. Il est en train de plier les vêtements en bas. C'est quoi que tu fais quand tu remontes, donc? T'arrêtes pas la balèze. C'est ça. Puis il passe la balèze en remontant. Puis moi, bien, je ne sais pas trop ce que je vais faire encore. Fait du montage. On verra. Mais, ouais, ça ressemble à ça. Fait que je ne sais pas quand est-ce que je vais vous revloguer. Je ne sais pas si ça va être aujourd'hui ou c'est juste un début de vlog qui va se grouper avec autre chose. Mais je vais reparler plus tard. Allô, allô! On se retrouve. On est le lendemain. Donc, on est lundi. Il est midi et 3h. Très exactement. Puis je me prépare à aller prendre une petite marche. Un genre de brainwalk, là, si on veut. Je vais mettre mes écouteurs. Je vais mettre un podcast dans mes oreilles. Je vais aller jeter la vieille caisse de bière pliée qu'il y a là. Puis je vais aller me dégourdir les jambes un petit peu. J'essaye, vous savez, de bouger plus. Surtout les journées où je suis en télétravail, je suis convaincue que ça me fait un bien fou au mental puis à ma productivité et tout. La seule chose, c'est qu'il y a l'air de faire fucking froid dehors. Je vais mettre une sucre, c'est sûr. Aujourd'hui, on est lundi. Fait que c'est une grosse journée au boulot. Depuis ce matin, je n'ai pas arrêté. Je me suis fait un petit smoothie. D'habitude, je mange un smoothie avec genre une toast ou un genre de quelque chose d'autre. Mais souvent, le lundi, ça va trop vite. Je n'ai pas le temps. Fait que j'avais pris le smoothie sport genre d'Evive qui est comme avec des protéines et tout. C'est 15 grammes de protéines. Mais moi, je prends une demi-roulette. Fait que ça fait comme 7,5 grammes de protéines avec plus le yop, plus un tiers de banane. Fait que ça me fait quand même un déjeuner pas si pire. Fait que c'est ça. Là, je m'en viens marcher. En revenant, je vais dîner. Je ne sais vraiment pas ce que je vais dîner. Je pense que je vais faire une salade avec genre des petits rouleaux dans le air fryer ou bien peut-être des fonds du parmesan avec ma salade. Mais j'ai le goût de manger un peu de frit avec ma salade. Puis ce soir, en finissant, j'ai déjà sorti déjà des couvertes. On s'en va chercher un gros meuble chez mon grand-père. Ça s'appelle un curio. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Je vais vous mettre une photo de ça ressemble à quoi un peu ici. Mais c'est un meuble que mon grand-père a chez eux. Ça allait avec l'horloge grand-père qu'il a à sa maison. Puis l'horloge grand-père, quand il va décéder, c'est ma soeur qui va l'avoir. Puis le 23 décembre, on est allé voir mon grand-père. Puis j'avais dit que je le trouvais vraiment beau ce meuble-là. Puis c'est comme dans ce meuble-là, c'était vraiment des objets qui étaient de grande valeur à ma grand-maman, dont je vous ai parlé dans mon dernier vlog. Puis mon grand-père a dit, bien pour vrai, il dit, tu sais, Marie va avoir l'horloge grand-père, qui est comme le morceau qui va avec ça. Fait que toi, tu voudrais-tu avoir le curio quand je vais décéder? Fait que j'étais comme, bien oui, 100%. Mais là, finalement, mon grand-père déménage. Puis là, bien il ne veut pas redéménager le curio. Fait que finalement, il faut que j'aille le chercher. Fait que je n'ai vraiment pas la place dans cette maison-ci, selon moi, pour mettre ce genre de meuble-là. Donc probablement qu'il va aller au sous-sol pour le moment. Peut-être qu'un jour, je vais le retaper puis le mettre dans la pièce ici. Mais c'est le genre de meuble que je pense que si je retape, genre sûrement que les gens vont vouloir m'arracher la tête. Fait que c'est quand même des meubles d'une grande valeur. C'est un gros bois massif et tout. Fait que c'est ça. Je m'en vais chercher ça ce soir avec Gab et mon père. Fait que j'ai sorti des cronces couvertes pour comme l'emballer, pour être sûre qu'il ne se brise pas. Puis en théorie, ça devrait rentrer dans mon char. On l'avait mesuré puis c'est supposé rentrer. Fait qu'on verra en temps et lieu. Mais pour le moment, je vais m'habiller pour aller prendre ma mâche. Puis c'est ça, je vais mettre un petit pas de casse, penser à autre chose. Clear my mind! Puis revenir dîner tranquille. Ça ressemble tellement de rien, mais je me suis fait un sauté aux arachides avec deux crevettes dans le air fryer. Fait que j'ai mis des petits légumes congelés, mais aussi le cheveux-fleur qui me restait à passer. J'ai aussi mis des câpres, because you know. Fait que ça va être vraiment bon. C'est comme un peu épicé, là. Fait que malheureusement, ça a quand même été long à faire. Fait que j'ai plus le temps de... J'ai plus vraiment le temps. En fait, il me resterait 10 minutes de pause, mais je vais aller manger devant mon ordi pour rentabiliser le temps. Mais ça a l'air trop, trop bon. Tu sais, quand j'ai dit qu'il fallait que j'aille chercher un meuble, ça rentrait de justesse dans mon char. Je suis toute poignée. T'es qu'est-ce que si je veux tourner le volant, genre... Je crampée. Oh my God, je vous reparle chez nous. Et là, la gang, je suis découragée. Oh my God, ça a été tellement compliqué à porter le meuble. Il a été dur à déballer, là. Mon grand-père l'avait vraiment emballé comme si le meuble s'en allait à la guerre. Il voulait vraiment être sûr qu'il ne se brise pas. Fait que ça a été tout qu'un char à déballer, là. Puis c'était des boîtes raboutées ensemble pour faire une boîte sur mesure, collègue la colle chaude, plusieurs boîtes d'épais. C'était un char à enlever. Puis là, bien, le meuble que je suis allée chercher, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ça s'appelle un curio. C'est comme un meuble fait pour exposer des objets de valeur. Donc, c'est tout en vitre avec un fond en miroir. Puis il y a des tablettes qui vont dedans en vitre. Là, les tablettes ne sont pas dedans, elles sont dans le sol. Puis il y a comme une lumière en haut qui fait que ça éclaire tout ça. Là, je vous montre. Ça ne restera pas là, mais je vous montre. Donc, vous voyez ce que je veux dire. C'est un meuble assez massif. Ça ne restera pas là parce que je pense que ça ne fait pas avec le look de ma maison. En fait, je ne pense pas. Je suis convaincue. Puis même si on en changeait la couleur, je ne crois pas que ça réglerait le problème. Je pense que ça fait quand même un peu vieillot. D'ailleurs, il y avait ça sur le dessus que je ne vais pas remettre assurément. Mais comme ça ne peut pas rester là, mais en même temps, c'est un meuble d'une belle valeur et d'une valeur sentimentale. Ça me brise comme le cœur de le mettre dans le sol. Là, je me suis dit, voyez ce que je le mettais dans mon bureau. Mais là, dans mon bureau, écoutez, je n'ai pas vraiment de place pour ça. Là, je suis en train de réfléchir à des façons que je pourrais reconfigurer mon bureau. Parce que je comprends que le Curio, ce n'est pas le plus beau meuble de l'année, mais c'est un meuble qui a quand même une valeur sentimentale pour moi. Fait que là, l'espace que je voyais, c'était dans le coin-là. Mais ce meuble-là, il aurait fallu que je le mette dans le garde-robe. Mais en même temps, ça fait beau où je trouve ce meuble-là. Fait que là, mon autre idée, sans avoir à tout déplacer ça, c'était peut-être de le mettre ici. Donc, quand on rentre dans mon bureau, il y a vraiment un espace. Il y en aurait assez d'espace pour mettre le Curio là. Mais là, je pense que ça ferait vraiment genre bulky en le mettant direct là dans l'entrée. Probablement qu'éventuellement, je vais le peindre ou le teindre, le Curio, pour qu'il soit blanc. Mais comme ça serait tulette. Parce que tu sais, la bouffe à Wilson, dans le fond, je pourrais la relocaliser, la mettre là. Ou ailleurs, tu sais, même à côté de son petit tapis. Parce qu'ennui, il va toujours manger dans son tapis. Mon Dieu, t'as chiffonné ton tapis! En tout cas, ça aurait l'air fou de le mettre direct en rentrant là. Puis, je pourrais mettre des trucs qui me sont chers. Entre autres, genre des diplômes ou même certains objets cosmétiques qui peuvent valoir plus cher. Ou même des bijoux qui peuvent valoir comme plus cher. La seule affaire, c'est que le Curio en arrière, il y a une prise de courant. Ce qu'il n'y a pas sur ce mur-là. Il n'y a pas de prise de courant. Ça veut dire que je ne pourrais pas allumer la petite lumière dedans. Quoique mon chum, il est électricien. Ça fait qu'il pourrait sûrement me faire tenter quelque chose. Mais il va me dire que ça ne le tente pas. Je suis pas mal sûre de ça. Puis, ce n'est pas grave s'il n'y a pas de lumière dedans. Mais ça enlève un peu de sa « glory », mettons. Ça fait que là, je suis bien découragée. Je savais quand j'ai pris ce meuble-là que j'allais l'envoyer dans le sol. Puis là, maintenant qu'il est ici, ça me fait chier de l'envoyer dans le sol. Qu'est-ce que je fais? Là, en plus, il y a plein de traîneries. Je suis comme découragée. Il y a une couverte bleue qui était... Le Curio était emballé dedans. Non, ça ne peut pas rester là. Ça ne peut pas rester là. Comme définitivement que ça ne reste pas là. Là, j'ai tout garoché n'importe où. La guillette et tout, c'est sûr, ça ne reste pas là. Ça ne fit pas. Ça ne fit pas. Si j'avais une grande salle à manger, sans hésitation, je le mettrais dans la salle à manger. Puis là, c'est ça que je vous dis. Normalement, il y a comme des tablettes qui vont dedans. Puis il y a une lumière pour éclairer ce qu'on met à l'intérieur. Mais là, tu sais... Je suis bien découragée. Vous entendez sans doute le air fryer. Gab est en train de se faire à souper. Je ne sais pas ce que je veux manger. Je suis comme préoccupée par ça. Je dirais que mon cerveau ne marche plus. C'est comme si ma tête se repose. Je ne pense qu'à ce qu'on va faire avec le Curio. C'est ça. Vous me direz dans les commentaires si vous avez des idées. Parce que dans le sol, vous avez vu la configuration qu'on a faite il y a quelques semaines. Ça n'a pas rapport là. En tout cas, ma mère était comme... Au pire, j'en garde là. Puis dans un ou deux ans avant là. Parce que ça vaut une petite fortune. Mais ça ne me tente pas. Je veux comme le garder. Parce que ça a une valeur sentimentale. En tout cas. Vous me direz ça dans les commentaires. Allô, allô. Officiellement, je ne vous avais pas vraiment parlé. Je vous avais filmé ce matin quand je me suis levé que j'ai vidé le lave-vaisselle en vitesse. Puis là, je suis allée prendre ma petite marche de dîner. Ma petite marche de 8 minutes vraiment rapide. Puis je me suis faite une grosse salade avec du couscous, de la fausse viande hachée végé de Gardane. Avec des tomates et tout. Ça va être vraiment bon. Je suis encore préoccupée aujourd'hui par mon putain de meuble. Mais là, je suis en train de me dire que si je la mettais à ce bord-là, ce serait peut-être plus beau. En tout cas. Sérieusement, je vais vous update de ça dans un prochain vlog. Je vais finir par me décider. Je vais finir par me décider éventuellement. Je ne vous jaserai pas longtemps. Parce qu'hier midi, je n'ai pas vraiment eu le temps de dîner. J'ai dîné devant mon ordi. Mais je pense que c'est important qu'à l'occasion, je puisse dîner tranquille sans être devant mon ordi. Je voulais juste vous dire un petit coucou vite-vite. Je m'en vais manger ma bonne salade. Je vais vous reparler en finissant de travailler tantôt. Bon, ça fait qu'il est pas mal plus tard. Il est rendu 5 heures. Ça fait que j'ai fini de travailler, évidemment. Puis le gars vient de partir. Je vous ai épargné parce que le pauvre, il n'était pas de bonne humeur. Mais comme je peux comprendre, dans le sens où mon chum est dans la construction, comme vous savez, puis durant les vacances de Noël, ils peuvent demander du chômage. Parce que ça, by the way, j'ai une amie qui ne comprenait absolument pas pourquoi il pouvait demander du chômage. Mais dans le fond, c'est fort simple, si vous ne saviez pas. La paye de un travailleur de la construction aux vacances, c'est vraiment 100 % payé de lui. C'est pas genre l'employeur qui cotise ou whatever. C'est vraiment payé de lui. Et il a le droit de demander du chômage parce qu'il ne peut pas travailler pendant ces semaines-là. C'est fermé. C'est pas un choix qu'ils font de prendre des vacances. C'est vraiment parce que c'est fermé. Et là, mon chum, pendant ses trois semaines de congé, il a demandé son chômage, comme d'habitude. Mais là, il faut juste comprendre que ça fait plus qu'un mois de ça. Mettons, sa dernière déclaration, je dis n'importe quoi, il l'a rempli. Mettons, la dernière, c'était genre le 6 janvier, mettons. Bien, la première, c'était comme la première semaine des vacances. Ça fait que ça fait comme un mois de ça, même plus. Puis, c'est pas sa première réclamation de chômage. La première réclamation, c'est vraiment long avant de l'avoir. Mais là, tu sais, un dossier ouvert, il fait ses... Il remplit ses déclarations, puis tout. Fait que comme, c'est pas supposé être si long que ça. Mais là, il est allé sur le site de services du Canada, je pense. Puis, effectivement, il y aurait des délais. Ils ont dit que ça peut aller jusqu'à 28 jours. Fait que là, mon chum, il a attendu que ça fasse 28 jours. Mais là, ça a fait 28 jours, genre vendredi. Puis, il a toujours pas reçu son argent. Puis là, on est rendu mardi. Fait que là, ça devient un peu gossin. Tu sais, mon chum, il a recommencé à travailler. Puis, il y a des sous de côté. Fait qu'on est correct pour vivre. Mais comme, imaginez si... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de job en plus. Fait que probablement qu'il y a beaucoup de monde qui donnent du chômage. Mais s'il n'était pas retourné travailler, puis j'espère que c'est pas le cas de personne ici, bien, ça ferait depuis comme le 20 décembre, même avant qu'il n'y a pas de paye, puis qu'il n'y a pas de chômage non plus qui rentre, genre. Fait que, tu sais, en tout cas, c'est comme quand même stressant parce que, bien, ça le stresse, puis c'est normal, là. Parce que, tu sais, veux, veux pas, on a des taxes à payer, on a une maison à payer, on a une hypothèque, on a plein d'affaires, comme tout le monde, là. Fait que, tu sais, c'est comme vraiment fâchant parce qu'il a fait sa déclaration à temps, puis tout. Puis là, c'est à deux fois qu'il appelle à Service Canada, qu'il attend 1h25, puis que ça finit par raccrocher parce qu'il ferme. Puis il n'a pas réussi à avoir une réponse. Fait que là, il était en beau sapristi. Fait que, en tout cas, il est parti faire des commissions. Fait qu'il va décomprécier. Moi, je vais m'entraîner. Je me suis fait un smoothie parce que j'avais le goût de boire un smoothie, mais je voulais aussi boire mon pre-workout. Fait que j'ai mis mon pre-workout dans le smoothie. C'est fucking bon. Puis là, je ne sais pas trop ce que je vais faire comme entraînement parce que je vais au gym aussi demain avec Laurence, ma belle-sœur. Demain, j'ai une estifiée de grosse journée. D'ailleurs, là, je me suis fait une genre de tout doux pour ne rien oublier, mais demain, je vais déjeuner avec Justine, mon amie, à 7h. Fait que 7h, je suis là-bas. Fait que ça doit que je parle d'ici à genre 6h30. Puis après la job, je vais au gym avec Laurence, ma fausse belle-sœur. Fait que ça va me faire une super longue journée. Fait qu'à soir, j'aimerais s'en profiter pour faire mon souper de demain. Puis mon souper d'à soir. À soir, regarde, il veut manger des ailes. Fait que ça va être ça de régler. Mais oui, il faut que je me fasse un lunch pour demain midi. Il faut que je me fasse un lunch pour demain soir parce que je sais que demain soir, en avant du gym, ça ne me tentera pas de faire à manger. Puis je vais revenir tard. Je vais me préparer des collations. Il faut que je prépare mon linge. J'aimerais ça monter ce vlog-ci. Bien, commencer le montage. Fait qu'aujourd'hui, c'était la dernière journée du post-semestre, dans le fond, qui a été mise en ligne. Fait que je ne veux pas perdre le rythme que j'ai pris actuellement. Fait que je vais aller m'entraîner en vitesse. Puis Gav va revenir entre-temps. Mon entraînement, ça va être genre 30 minutes. Fait que sûrement qu'il va revenir en même temps. Puis ce soir, je vais essayer de me brancher sur ce que je fais avec mon curio et tout. Fait que j'ai le bras mort. Fait que c'est pas mal ça. Ça va être la fin de ce vlog. J'espère que vous avez apprécié. Je vais essayer de garder la cadence autant que possible. D'ailleurs, j'ai une nouvelle intro. Elle ressemble beaucoup à celle du post-messe, mais je l'ai modifiée un petit peu. Vous me direz si vous appréciez dans les commentaires. Puis n'oubliez pas de me donner votre avis sur le curio, parce que je suis un peu découragée. Je ne sais pas quoi faire avec. Ouais. Fait que c'est ça, j'en ai vu pas pour me dire la vérité. Puis on se retrouve dans un prochain vlog. Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada